Voilà, la quarantaine s'est installée. Tu vois que tu commences à prendre du gras au niveau du ventre, au niveau des seins. Tu es de plus en plus fatigué. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire comme la majorité des personnes. Tu vas faire un petit régime par-ci, par-là. Et tu te rends compte que malgré ces régimes, tu ne perds rien. Avant, ça marchait. Mais maintenant, ça ne marche pas. Tu te rends compte que c'est un peu plus compliqué. Tu te dis dans ta tête, j'ai 40 ans, c'est fichu. Ça va être plus compliqué pour perdre un poids. Non. Je vais te dire dans cette vidéo qu'après 40 ans, 50, 60 ans, il est tout à fait possible de perdre du poids et plus rapidement que tu le crois. Comme un peut le faire Corinne, 54 ans, ou Fabienne, 52 ans. Et oui, ces deux femmes ont dépassé la cinquantaine. Elles ont quand même eu des résultats incroyables. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer comment perdre du poids durablement à 40, 50, 60 ans. Évidemment, sans faire de régime et sans passer des heures à faire du cardio. Et je vais également te dire les erreurs que tu ne dois plus faire si tu ne veux pas passer ta vie dans un corps qui ne te plaît pas, à être complexé par ton corps, à ne pas pouvoir t'aider comme tu veux, à être complexé quand tu vas chez Zara, t'as fait un vêtement. Tu vois qu'il n'y a pas ta taille. Voilà, il faut que tu suisses ces conseils. Mais avant tout, abonne-toi à la chaîne. Je m'appelle Joris, j'aide depuis 8 ans. Les femmes à se sentir bien dans leur poids, surtout les femmes de plus de 40 ans, en faisant le bon sport et en mangeant en bonne quantité. Si tu veux en savoir plus sur notre programme BEB, qui aide plus de 20 000 femmes à se sentir bien dans leur poids, on leur apprend à manger. Pas de régime. En faisant le bon sport, très important. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Pour m'aider à avoir pour plus de likes, on a dépassé les 4200 abonnés, je crois. Donc lâche un like, abonne-toi, n'hésite pas à te commenter. Dis-moi quel âge as-tu et comment tu te sens à 40 ans ? Est-ce que tu as de la forme ? Est-ce que tu as beaucoup d'énergie ? Est-ce que tu as des kilos à perdre ? Est-ce que tu fais les perdre ? Avant de t'expliquer comment perdre du poids après 40, 50, 60 ans, il est très important de connaître, de connaître, de comprendre pourquoi vous prenez du poids plus facilement à partir d'un certain âge. Comme je le montre sur le schéma qui va apparaître à l'écran. À partir de 30 ans, le métabolisme ralentit, c'est-à-dire notre capacité à brûler des calories au repos diminue. C'est-à-dire qu'on peut brûler beaucoup moins de gras, plus on prend de l'âge. D'accord ? Premier point. Il y a également les changements hormonaux, il y a également notre mode de vie qui change, on bouge beaucoup moins qu'à 20 ans. À 20 ans, on sortait souvent, on allait voir les amis, on était peut-être à la fac, on sortait beaucoup plus souvent. À partir de 30 ans, la vie familiale s'installe, on a la vie de famille, on a le travail, on bouge beaucoup moins. Donc voilà. Les deux phénomènes principaux sont déjà la baisse du métabolisme, d'accord ? Et les changements hormonaux, et en plus, le fait qu'on soit beaucoup plus sédentaire qu'avant. Maintenant que les bases sont posées, il y a évidemment d'autres problèmes, mais dans la majorité des cas, c'est à cause de cela que la majorité des personnes commencent à prendre du poids. Donc évidemment, en comprenant le schéma qui vient d'apparater à l'écran, ce que tu fais à 20 ans ne fonctionnera pas à 40 ans. Ce que tu fais à 40 ans ne va pas forcément fonctionner à 60 ans. Donc c'est pour cela qu'il est très important d'adapter votre mode de vie à votre âge. Maintenant que vous avez les bases, on va passer à l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 1, on ne va pas encore parler de nutrition ou de sport, on va parler de mindset, de mental. Vous devez arrêter de croire qu'après 40 ans, on est vu. Après 50 ans, on est vu. C'est dans la tête. Je vois beaucoup de personnes, beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont fait notre programme et je peux vous dire que les personnes qui ont 50 ans, qui ont eu un passé très compliqué, ont des meilleurs résultats que les filles de la trentaine qui sont chez nous. Donc déjà, changez de mindset. Comprenez que si d'autres femmes y arrivent, vous aussi pouvez y arriver. C'est tout simplement que vous ne faites pas ce qu'il faut ou vous refusez de le faire. A vous de me le dire. Vous le savez peut-être. Peut-être que vous me suivez depuis longtemps que vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais vous refusez de le faire. Et au contraire, ce qui se passe, c'est quand vous avez vu ma première vidéo, vous aviez à peu près 5 kilos à perdre. Maintenant, vous vous retrouvez avec 15. Donc retenez déjà, on change de mental. Si les autres y arrivent, je peux y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais après 40, 50, 60 ans, on peut encore changer. Même si votre médecin vous dit « Oui, madame, c'est la ménopause. » Oubliez la perte de poids. Soyez content de ne pas prendre de poids. Oubliez. Même mon médecin faisait des bêtises pour perdre du poids. Ce n'est pas de leur faute. Ils se sont concentrés sur autre chose que sur la nutrition. Moi et mon équipe, on sait très bien depuis 8 ans ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, astuce numéro 1, c'est que tu dois changer ta façon de penser. Il faut te dire que si les autres y arrivent, toi aussi, tu peux y arriver. Il faut également comprendre qu'il ne faut pas abandonner. Tout est dans la longévité. Non, comment dire ? Le fait d'être constant. D'accord ? On ne commence pas pendant 2 mois et après on arrête. Il faut être constant. C'est un mode de vie que vous devez adapter par un régime qui dure sous 2-3 mois. D'accord ? Donc, première chose, on change de mental. On est constant et aussi, on est discipliné. On ne fait pas les choses lorsqu'on a envie de les faire. On fait les choses que l'on doit faire quand il s'agit de la santé. 1, discipline, mindset. Deuxième astuce, je le dis, on est de plus en plus sanitaire, on passe plus de temps à la télé devant les réseaux sociaux et malheureusement, le fait de moins bouger, on dépense moins de calories donc du coup, on conduit grave beaucoup plus facilement. Donc, deuxième astuce, c'est de faire un sport qui vous plaît. Ce ne sera pas le principal, on va en parler tout à l'heure du meilleur sport, mais vous devez faire quelque chose. Le corps n'est pas fait pour rester sans activité. Le corps n'est pas fait pour essayer 10 heures devant la télé à regarder les Favelas ou à regarder Netflix ou à regarder n'importe quoi. Le corps a besoin de mouvements. Donc, deuxième astuce, vous devez, que ça vous plaise ou non, faire une activité sportive. On peut commencer par la marche, d'accord ? 30 minutes par jour, ne me dites pas 30 minutes par semaine, ça ne sert pas à grand-chose. 30 minutes par jour pour commencer un sport plaisir. Et ensuite, on va faire le sport qui est le plus efficace, qui permet de perdre du gras beaucoup plus rapidement. On va en parler dans l'astuce suivante. L'astuce numéro 3. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait vous mettre au sport. C'est très, très bien. Mais, ça ne suffit pas. Faire de la marche, c'est bien. Mais vous connaissez beaucoup de personnes qui marchent énormément et qui n'ont aucun résultat. La marche ne permet pas de construire du muscle. Je répète encore une fois, faire de la marche, que ça vous plaise ou non, ça ne suffit pas. C'est très bien. Ça fait du bien au moral, ça permet de s'évader un peu. Mais ça ne suffit pas. Plus vous prenez de l'âge, plus vous perdez du muscle. Donc, vous devez faire un sport qui permet de construire du muscle. Et le seul sport qui permet de construire du muscle, c'est de faire du renforcement musculaire. Pas au poids du corps, mais avec des altères. Squats, suivez de terre, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez, mais vous devez comprendre. Plus vous avez de muscles, plus vous allez brûler du gras au rhum. Il faut également comprendre que le muscle, c'est l'organe qui dépense le plus, qui brûle le plus de calories dans le corps. Donc, moins vous en avez, moins vous dépensez de calories. D'accord ? Donc, plus vous en avez, plus vous dépensez de calories. Il faut également savoir que le muscle contient des récepteurs à l'insuline, si je ne me trompe pas. Et, moins vous en avez, moins vous avez de muscles, moins vous avez de récepteurs, donc, plus vous êtes sensible à l'insuline, donc, plus vous allez prendre du poids facilement. Le renforcement musculaire, ce n'est pas négociable. Que vous ayez une jambe, que vous soyez en chaise roulante, il y aura toujours une façon d'adapter pour vous. Mais, n'espérez pas perdre du poids sur la longueur sans reprendre, sans faire du renforcement musculaire. Il y a d'autres avantages, vous aurez moins mal au dos, vous aurez plus belle silhouette, vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous aurez envie d'en faire encore plus parce que vous ne faites rien, parce que vous êtes tout le temps fatigué. Et le fait de faire du renforcement musculaire, d'être plus en forme, vous aurez envie de bouger beaucoup plus. Donc, c'est non négociable. Je sais qu'il y a personne qui me dit, ouais, mais je cherche une méthode innovante. Ça fait 10 ans que tu cherches ta méthode innovante et tu vois que ça ne marche pas. Donc, renforcement musculaire, que ça te plaise ou non, tu peux le faire chez toi. Comme on le dit dans le programme BEB, où vous avez 12 semaines d'entraînement à faire à la maison, bon, avec des altères, 30 minutes, trois fois par semaine, ça suffit largement, mais il faut s'entraîner correctement. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez ici. Astuce numéro 3, si je ne me trompe pas, vous devez faire du renforcement musculaire. Parlons maintenant de l'astuce numéro 4, une des plus importantes, voire la plus importante, si vous avez perdu probablement après 40, 50 ans. Juste pour info, une nomineuse a perdu 10 kilos à 67 ans. 67 ans, elle s'est mis au renforcement musculaire et elle a suivi l'astuce dont je vais vous parler maintenant. On va parler d'alimentation. Beaucoup de personnes après 40 ans, la première chose qu'elles font, c'est régime, 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 régime keto, régime, je ne sais pas quoi, plein de régimes. Certaines personnes ont même fait un régime keto et ont pris du poids. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas compris comment fonctionne un bon régime. D'ailleurs, on ne parle pas de régime, mais d'une bonne alimentation. Que ce soit keto, du corps, n'importe quoi, vous devez donner à votre corps la bonne quantité d'aliments. D'accord ? Quelqu'un de 60 kilos ne mange pas comme quelqu'un de 90 kilos. Donc, ce n'est pas la peine de dire « Ouais, je mange keto » et en mangeant beaucoup plus que vos besoins. Donc, vous devez premièrement savoir quelle quantité d'aliments dont vous avez besoin pour perdre du gras sans jamais avoir faim. Si vous avez faim lors d'une perte de poids, c'est que la méthode n'est pas bonne. On ne doit jamais avoir faim quand on veut perdre du gras. Je précise bien du gras parce que le but ici, c'est de perdre du gras et de prendre du muscle. Donc, pour cela, pour avoir la bonne quantité, ça se calcule. Vous devez compter, encore une fois, je le dis à toutes mes vidéos, compter vos macronutriments pour apprendre à manger en bonne quantité, en bonne qualité. Si vous refusez de passer par cet état, vous serez comme la majorité des femmes et des hommes. Vous allez passer votre vie dans un corps et vous allez passer de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous allez passer Sous-titrage ST' 501 ... 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